Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui un streamer zéro, 160 millions jetés à la poubelle, un KVK et des rapports de ouf, c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, les amis, avant cela, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay. Vous y retrouverez tout ce que vous voyez sur la chaîne, tous les jeux, tous les screens et bien plus encore les amis. Et entre deux bannes, on répond même à vos questions, donc n'hésitez pas à venir les amis. Commençons immédiatement par mon KVK et vous allez voir, c'est très tendu, franchement gros respect. Justement comme on discutait sur le Discord, le 1960, quel que soit le résultat de ce KVK, a déjà gagné ce KVK, au moins pour leur combativité. Aux yeux de tout le monde, ils sont énormes. Regardez, ils nous ont repris la porte. Alors, on leur a laissé la reprendre, on est passé en mode attaque et donc durant la nuit, durant leur heure pleine, ils ont réussi à nous reprendre la porte. Et après, ils ont réussi, bien évidemment, à attaquer nos forteresses. Et on en a une qui brûlent, on a même deux qui brûlent, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on a deux forteresses qui brûlent. On va bien évidemment les réparer, c'est arrivé récemment. Et regardez, je m'étonnais justement hier sur le Discord encore, des SOS, la forteresse des SOS. Ils ont réussi à la poser sur un endroit. Je ne savais même pas que c'était possible de poser une forteresse là. Regardez, c'est une zone normalement où on ne peut rien poser. Donc, un petit bug, je pense, de ce côté-là. Énorme, en tout cas, gros coup des SOS. Bien joué à vous, les amis. De l'autre côté, du côté du 2110, eh bien, les 60GT ont perdu le pas, s'ils l'ont repris. Alors, ce qui s'est passé pendant la nuit, c'est simple. Le 2110 a réussi à prendre la porte, à avancer un petit peu, mais pas tant que ça. Et de l'autre côté, nous, pareil, toute la journée d'hier, on a mené, on avait la porte, on a détruit des flagues ici. Ici, on a détruit des flagues ici. Hier, durant le début de soirée, on était à notre heure pleine. On est bien avancé, on a brûlé leur forteresse, vous avez vu, elle est en réparation. On est avancé, mais là, durant leur heure pleine, eux, nous ont repoussé. On va voir, tout simplement, qui va tenir le plus longtemps, puisque le gagnant sera celui qui va tenir le plus longtemps. Regardez, quelques petits rapports à vous partager. On commence avec un tout petit rapport, justement, l'attaque de la forteresse. D60 GT par les sauces, par Bulldozer. Alors, Bulldozer, il est max tech, il est max tough. Il est vraiment, il pourrait être du 1960, tellement il est trop hype. Notre ami Bulldozer, il est vraiment au max du max. Et regardez, Edwige Nevsky en défense. Alors, c'est une défense très particulière. Edwige Nevsky, c'est ultra chelou, mais ça a quand même tenu un petit peu à moins 7,3 millions d'un côté, moins 2,3 millions de l'autre. On se retrouve avec un peu plus de 300 000 morts d'un côté, presque 800 000 de l'autre. Bon, une grosse correction quand même. Zianyu, le roi du chocolat Nevsky. Edwige Nevsky, vous le saurez, il est inarrêtable. Vous allez le voir, notre ami Nevsky, c'est vraiment le commandant à avoir. Et donc, leur forteresse du côté des 60 GT, ils ne l'ont pas trop renforcée. Ils ont bien vu qu'ils allaient se faire péter la bouche pour le coup. Et donc, ils l'ont laissée. Et au final, ils sont revenus en force. Ils ont eu raison. Un second rapport, on va monter en puissance sur le rapport. Un second puissance, cette fois, du côté du 2110, les EVL. Et regardez-moi ce rapport. Alors déjà, en face, je crois que c'est Gouverneur, son petit nom à notre ami asiatique-coréen. Avec sa tête de canard, Psycho-Quack, on va dire. Donc, on le voit, on est en défense de porte. Pardon, défense de porte d'un côté. On a Edwige et YSS. Yin, Sun, Zin face à le même bidon. Le roi du chocolat Nevsky. Et là, ça commence à faire bien mal. Moins 90 millions du côté des EVL. Moins 30,3 millions du côté de Psycho-Quack. Il n'a pris que 2 millions de morts. De l'autre côté, presque 6 millions de morts. Donc, on est bien à un beau ratio. 2 fois 3, ça brûle de où ? Franchement, Zianyoun, Nevsky, si vous n'étiez pas convaincu, c'était le binôme à avoir. Le binôme du moment. Là, je ne peux rien faire de plus pour vous. Pour vous le prouver, regardez, en termes de blessés légers, 26 millions d'un côté, 70 millions de l'autre en termes de blessés graves. 2 millions pour notre ami des 60 MX. Presque 6 millions également pour les EVL. Vraiment un très, très gros rapport, mais quand même une très grosse défense. Vous le voyez, ils n'ont pas perdu. Restant 200 000, c'était chaud, mais ils n'ont pas perdu à ce moment-là l'apport. Un dernier rapport. Je vous en montrerai d'autres, puisque les combats sont très loin d'être finis. Mais plus tard dans la semaine, probablement, moins 72 millions d'un côté pour les 60 MX. Toujours gouverneur qui attaque. Avec Zianyoun et Nevsky, de l'autre côté, moins 140,4 millions du côté du 2110. Alors là, le 2110, ils font quand même bien le taf en défense. Ils ont pris, alors du côté des 60 MX, pratiquement 5 millions de morts du côté. Alors, le rapport, il est quand même moins défavorable que celui juste avant. Du côté, on est en Edwige YSS toujours. Du côté du nombre de morts des EVL, presque 9,4 millions, 9,3 millions. 29 000, ça reste impressionnant. En termes de blessés graves, on est toujours du simple au double. 4,7 millions du côté des 60, du 1960, presque un tout petit peu plus même, de 9 millions. Du côté des EVL, les blessés légers, le même ratio. Et les troupes restantes, là, encore une fois, ils n'ont pas perdu la porte à ce moment-là. Un très grand rapport, donc, soyez convaincus, actuellement, la meilleure défense face à Nevsky semble être Edwige. Edwige avec Nevsky ou Edwige avec YSS, je ne sais pas encore, je n'ai pas vu assez de rapports. Mais en tout cas, c'est celle que tous les plus gros joueurs jouent, Edwige, franchement. Donc, fini la Zenobia YSS face au Binot Nevsky. On aura très probablement, je pense, un nouveau commandant pour défendre. Xianyu, Nevsky reste le meilleur binôme en attaque. Je vous l'ai montré dans ma vidéo d'hier, les binômes que je sortais. Sortez vraiment que vos meilleurs binômes. Gardez les autres, ça ne sert à rien d'aller prendre des morts ou des blessés graves pour que dalle. Gardez-les en réserve et ça vous fera économiser et des ressources et des accélérateurs. Voilà pour les rapports. C'est tendu, on va voir ce qui se passe. Alors, le 1947, vous vous demandez peut-être ce que fait le 1947 qui est en alliance avec nous. Eh bien, c'est simple, ils sont en train de soutenir. Alors déjà, on a une forteresse à eux qui est dans le coin. Je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier. Ils ont une forteresse ici, donc ils pourraient venir nous soutenir. Mais pour le moment, je crois qu'ils soutiennent principalement... Ils ont une forteresse ou ils ont une forteresse dans le coin aussi. Ils ne l'ont pas détruite. Ouais, ici, je suis Miro. Ils soutiennent principalement, bien évidemment, la zone de combat avec le 2110. Parce que c'est la zone où le 1960 semble le plus présent. C'est quand même très chaud. Est-ce que ça brûle de ce côté ? Ouais, ça brûle aussi de ce côté-là. Ça brûle, mais ça ne va pas brûler longtemps à mon avis. On va rentrer de nouveau dans quelques heures, en heures creuses pour nos amis du 1960. Ça sera plus facile pour nous. Mais c'est quand même tendu. Là, actuellement, dans les heures qui viennent, ils sont à leur max. Il n'y a plus qu'à espérer ou à tenir, tout simplement, pour après aller faire le forcing. Erreur rentrée. On sait qu'ils ont des CB infinis. Donc, ça va être très, très chaud. Les amis, avant de passer à notre ami Streamer qui s'est fait zéro, ce qui est le, je dirais, le sujet du moment, bien, bien drôle. Il est toujours aussi drôle. Regardons du côté des events. Rien de particulier n'apportent. On a, alors si, on a quand même Viking. Je ne crois pas avoir déjà vu Festin du Guerrier et l'Event Viking. Alors, sinon, il est passé sans que je le voie. Je suis étonné qu'il soit passé sans que je le voie ou même qu'il n'ait jamais eu lieu. Je pense qu'il a déjà eu lieu et que je ne l'ai pas vu. Ça serait peut-être le plus probable. On n'a toujours pas d'annonce d'une match. Je vous ai dit, on devrait, à mon avis, avoir une annonce de match. Pour le moment, on n'a toujours rien. Ça devrait arriver prochainement. Forcément, on est dans le timing. Donc, revenons-en. On évote toujours. Là, on évote. Ça ne veut rien dire. Ça, on évote. La taverne légendaire, 23 jours, 17h05, 48 secondes. Je vous l'ai dit, ça dure le temps de votre KVK quand vous êtes en héroïque en thème. Une petite ouverture. Est-ce que j'ai de quoi faire 10 ouvertures ? Non, je n'ai même pas de quoi acheter des clés. La balade de Yann, l'appel du Cléron. Bref, du classique, la balade de Yann, c'est ultra simple, ultra rapide. Faites-le. Prenez les coffres. C'est gratuit. C'est des rewards à prendre. Et la Ligue Osiris, on y reviendra bien évidemment dès vendredi pour les paris. On videra le store. On claquera nos derniers, Auric, sur les pronos de cette finale. Et il y aura live dimanche, soit 14h, soit 16h, selon le match qu'on commande. Revenons-en donc à ce petit zéro des familles de Shawnee. Je vous ai récupéré deux extraits de son live. Et vous allez voir, il est toujours très drôle. Enfin, trois, mais deux plutôt longs et un plutôt quoi. Donc, voici les extraits. On est en vitesse x 200. Je vous ai mis du 200 pour pas que ça soit trop long. Or, ça paraît peut-être pas en 200, mais ça l'est en 200. Si, vous voyez, il ne clique pas aussi vite. Notre ami Shawnee. Alors, je vais vous raconter le contexte parce qu'il y a pas mal d'erreurs qui circulent. Merci Daenerys. Daenerys m'a fait quelques traductions et a été chercher la vraie histoire. Donc, on se retrouve sur le KVK du 1254, du 1093 et aussi du 1556. Shawnee, c'est un streamer coréen plutôt connu, même très connu en Corée. Et puis même, on le connaît tous plus ou moins. Vous le voyez en bas à droite, c'est lui. Eh bien, Shawnee a pris le compte d'un de ses amis baleines à 160 millions pour aller jouer ce KVK. Un ami des Go56, donc du 1556. Et regardez, là on le voit, il n'est pas bien sur sa vidéo. C'est normal qu'il ne soit pas bien. Il a pris une prison et il va prendre, si je ne dis pas de bêtises, un double emprisonnement. Si je ne dis vraiment pas de bêtises, en tout cas un sur, on le voit là. Et il va se faire tout simplement péter la bouche. Par qui ? Par le 1365. Ce qui est très drôle, c'est que le 1365, c'est l'ancienne alliance de Shawnee. Avant de migrer, il est sur le 1700 et quelques 1776, je crois, quelque chose comme ça. Corrigez-moi en commentaire. Eh bien, il s'est fait zéro par son ancienne alliance, les JST. Les JST, une autre alliance coréenne très, très puissante. Ils l'ont enchaîné et ils l'ont tabassé par la suite. Je trouve ça très drôle pour l'anecdote. Pas de se faire zéro pour lui, bien évidemment. Mais très drôle qu'il se fasse zéro par son ancienne alliance en prenant le compte de quelqu'un. Donc, vous imaginez, vous prenez un pote à vous, vous prête son compte à 160 millions. Et vous lui rendez à 56 millions. Ouais, parce qu'il est tombé à 56 millions. Vous vous faites totalement éclater. Vous voyez comment il clique. Il clique pour soigner, là. Il est en PLS. Eh bien, évidemment, il aimerait soigner. Mais non, il va prendre masse mort. Donc, la vraie histoire, c'est ça. Ce n'est pas son compte à lui principal qui s'est fait zéro. Son compte à lui doit être autour des 110 millions, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, son jeu a planté. Quand ça plante, imaginez quand vous êtes en train de vous faire zéro et que le jeu plante, comment vous devez être en PLS de ouf. On le voit. Là, d'habitude, il fait beaucoup le malin. Là, il ne fait pas du tout le malin. Son jeu plante, il est en train de se faire zéro le compte d'un pote. Alors, imaginez, votre pote vous prête un compte. Imaginez, je prête mon compte à Vest Viper, à Kevin. Et Kevin se fait emprisonner et se fait zéro. Franchement, c'est un truc de ouf. Je ne sais même pas comment vous l'annonce à votre pote. Écoute, tu m'as prêté ton compte pour jouer. Eh bien, je t'ai fait perdre. Là, il lui a fait perdre 100 millions. Autant dire, il lui a fait perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Imagine, je te rends ton compte et je t'ai fait perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais je n'imagine même pas la réaction de son pote. Il doit péter un câble. Et on le voit. Alors là, il s'est vraiment fait enchaîner. Il s'est fait défoncer. Je vous mets un extrait un peu plus tard. Son live du refroidir. Regardez, là, il est un moment plus tard. Il est au bout de sa vie. Il n'a pas encore fini de se faire zéro. Mais il continue de se faire enchaîner. Il n'est vraiment pas bien. Il est en PLS. Il a peut-être fini de se faire zéro. Il est en PLS. Là, il avait fini. Il a tépé. C'est son live. C'est souvent what the fuck. C'est souvent n'importe quoi. Donc, le pauvre Cheny a fait zéro le compte de son pote à 160 millions. Ce n'était pas son compte, encore une fois. Et il l'a assez mal vécu. Vous allez voir. Je vais vous montrer un dernier extrait. C'est vraiment très... Vous voyez, il est au bout de sa vie. Ce qui est bien avec Cheny, c'est qu'il est vraiment très expressif. Et on le voit quand il est vraiment au bout de sa vie. Alors, côté positif pour lui, il a pris énormément de dons durant son live. Donc, s'il doit en compenser le compte de son pote, il va pouvoir... Mais franchement, c'est chaud de prendre le compte d'un pote pour un si gros KVK. Et de se faire zéro. On va arrêter sur son stream. Mais regardez, je vous montre un dernier moment. Sa réaction, elle était... Franchement, c'était vraiment n'importe... C'est du choudi. Sa réaction, elle est clairement oufissime. Regardez cette réaction. Il a pété un câble. Là, à un moment, je ne sais pas. C'est sûrement des messages qui sont passés dans le chat. Et voilà, là, il s'est vénère. C'est très drôle. Moi, ça m'a vraiment énormément fait rire. On l'a vu dans beaucoup de streams. On l'a vu dans beaucoup de vidéos. Je ne sais plus, on en a parlé. Et bien d'autres. C'était vraiment énormissime ce moment-là. On va passer à présent, les amis, au KVK, aux autres KVK. Déjà, on va jeter un œil. Regardez sur mon KVK. Est-ce qu'on a un changement du statut des Imperium ? Non. Mais le 1960 est toujours Imperium malgré tout. Le 2110 l'est toujours. Et nous aussi. Ce qui montre qu'on est encore loin de ce qu'on peut faire. On doit pouvoir faire bien mieux. Quand je dis loin de ce qu'on peut faire, on doit pouvoir faire bien mieux pour réussir à battre les 1960. On peut encore chuter. La rumeur dit d'ailleurs que le 1960 a pour objectif de sortir du statut d'Imperium pour recruter massivement une alliance entière autour des 10 milliards. A la suite de ce KVK, je ne crois pas que ce soit le cas. C'est vraiment un stade de rumeur. Le 1960 ne cherche pas particulièrement à recruter. Vous l'avez vu. Ils sont en finale contre eux-mêmes en Ligue Osiris. Ils maîtrisent en KVK. Ils n'ont pratiquement que des méga baleines ou des free players avec énormément de comptes de farm pour pouvoir soutenir l'effort de guerre. Donc, ils sont bien comme ils sont. Je vous reparle donc du 1556 puisqu'on a vu Choni, vous voyez, 1875, 1365, 1556, 1254. Il est qu'à 14 jours, 7 heures, 1 minute et 17 secondes. On est en brume, donc je ne peux pas aller le voir. C'est un Roycautem classique. Comme vous le voyez, on en reparlera très probablement avec ce 0. C'était vraiment magnifique. Au niveau des KVK 2 à suivre, je vous le rappelle, ils sont tous sur leur faim. Alors, je ne sais pas. Je me posais la question. Quand je dis qu'ils sont tous sur leur faim, ils ont tous passé les 24 jours, la moitié. Je me demandais si Lilith limitait volontairement les KVK 2 et n'en relançait pas tant qu'ils n'avaient pas passé le fameux patch du mois de mars qui va brider l'émigration. Ils sont capables de faire ça. Donc, je me demande si c'est pour ça qu'ils n'en relancent pas. Et pour finir avec les KVK, n'oubliez pas ce KVK en conquête du désert. Alors, on m'a expliqué un peu plus de manière détaillée ce qui se passe sur ce KVK, notamment des joueurs du 1412, mais pas que. Et en fait, apparemment, je ne serais pas en mesure de voir tout ce que je dois voir parce que je ne suis pas sur ce KVK. Ce serait étonnant. On ne peut bien évidemment rien construire dans ces zones-là. Comme je vous l'ai confirmé, si je vais voir ces totems-là, ils sont encore protégés. On ne peut rien construire, apparemment, dans ces zones-là. Et c'est un KVK où ça a été confirmé. Vous allez marcher énormément pour, au final, peu de combats. Il y a beaucoup moins de combats, beaucoup de marches. Quel est le but de Lilith en nous faisant marcher et en faisant moins de combats ? Je ne sais pas parce que qui dit moins de combats, dit moins d'achats de bundle, moins de soins, moins de thunes pour Lilith. Donc, je ne comprends pas bien. Je vous ferai un résumé de toutes les infos que j'ai sur ce KVK, évidemment, dans une prochaine vidéo. Les amis, on va finir avec une petite ouverture. Je vous ai gardé des clés et une ouverture sans ouverture gratuite, pour le coup, puisque là, je n'en ai pas. Je l'ai déjà claqué. La prochaine arrivera demain. J'ai 54 clés en or et 67 clés de cristal. On part sur les clés de cristal. On claque les 67. Allez, c'est plié. Je vous le rappelle, 67 clés, il faut au moins soit un matériau légendaire, soit un morceau de parchemin légendaire pour que ce soit un bon tirage. Si on n'a pas, c'est que c'est un tirage tout naze. Et s'il n'y a pas d'épic, c'est vraiment tout naze. Il y a deux parchemins épiques, mais pas de minerais épiques. Donc là, pour le coup, c'est tout naze ce tirage. On part sur le coffre en or. La règle, elle est simple. Si j'ai 54 clés en or, si j'ai moins de 50 clés, 50 sculptures en or, tirage en carton, plus il y a de commandants de récolte, Cléopâtre, Ishida et C.O.D.O., plus c'est en carton, plus j'en ai au-dessus de 50, plus c'est de la balle, et surtout selon le ratio. Donc, 50 tirages standards, 50 sculptures en or, tirages standards, moins de 50 tirages en carton, plus de 50, un très bon tirage en fonction. Encore une fois, du nombre de commandants légendaires qu'on a, sachant que moi, je veux Mulan, je veux Mulan, je veux Mulan. Je dis trois fois, vous savez, c'est comme Candyman, peut-être ça va se réaliser. Regardons, et j'ai Cléopâtre, C.O.D.O.K. Déjà, le combo gagnant. Regardez, Cléopâtre, trois C.O.D.O.K. Donc déjà, j'ai 40 sculptures, donc je vais en avoir plus de 50, mais j'ai 40 sculptures de farm, 42 sculptures plus 12. J'ai 54 sculptures de farm. J'ouvre 54 clés en or, 54 sculptures de farm. C'est vraiment en carton. Tiens, on voit un mec qui vient de se faire emprisonner. T.C.O.K. Je ne peux pas aller voir où il est emprisonné Je n'ai pas vu les coordonnées passer Il est où le mec qui est emprisonné Regardons s'ils le disent Sur le chat légendaire du royaume perdu Il est où les coordonnées du mec qui est emprisonné On va aller voir ce mec qui est Tout le monde le cherche Non il n'est pas là Regardez les mecs attendent J'allais finir la vidéo les amis avec l'ouverture Vous avez vu mon ouverture toute naze Mais on a un mec qui est en train de se faire emprisonner Ils font regarder où il est Mais ils ne veulent pas le partager Malheureusement ça serait bien Qu'on aille voir le mec qui va mourir Pour le coup Ah bah non on va pas savoir Ils nous ont donné la coordonnée du mec qui est emprisonné 175 millions les amis Le mec est emprisonné Et va forcément manger un rallye Alors là pour le coup Vous le voyez Je devrais finir la vidéo là Mais là pour le coup On va regarder On va attendre Que ce joueur a 175 millions Regardez Il est quand même très Ah non il n'est pas si loin que ça dans le territoire Et regardez Les mecs viennent à côté de lui Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'il va se faire zéro ? Pourquoi il vient là lui ? Ah non il est là regardez Il est là le joueur Bon c'est un 60 GT Imprisonné Qui s'est TP en aléatoire Bon ok J'ai cru que c'était un autre Est-ce qu'ils vont le rallye quand même ? Est-ce qu'ils vont tous se mettre à côté le rallye quand même ? Il va falloir Il ne pourrait lancer qu'un seul rallye à la fois Bon non ça ne va pas être intéressant Il ne va rien lui arriver Parce qu'il est beaucoup trop puissant Il n'y a pas assez de monde En cette heure creuse Du côté des Malheureusement Il a été tapé C'est parce qu'il a été latté Lui en plus Il n'y a pas assez de monde Du côté des EV Pour aller le zéro Donc malheureusement Il ne va rien se passer Pour ce joueur Jamais de la vie Ils arriveront à faire nécessaire Même si on le triple emprisonne Parce qu'on peut lui mettre un emprisonnement nous Et après le 1947 Pourrait aussi lui mettre une prison Malheureusement Il ne va pas se faire zéro Ça aurait été très drôle quand même Il faudrait qu'ils soient tous là Il faudrait qu'ils le soient Ça leur demande trop de logistique Et s'ils étaient prêts Ils seraient déjà tous TP à côté Là ils arrivent Ah il y a peut-être Il y a peut-être un rallye Qui va manger Mais le rallye ils vont le renforcer Mais à mon avis Ça va tenir On va attendre On va voir S'il se fait rallye ou pas On va attendre ensemble Bon je vous ai fait une petite ellipse Qu'on n'attend pas trop longtemps 2 minutes 30 Avant la fin de l'emprisonnement Voyez c'est pour ça que je vous disais Que ça allait être limite Pour lui Pour eux Déjà le temps de se réunir Regardez Ils sont pas mal là Mais ils n'ont plus que 2.30 Donc à mon avis Il ne va se manger qu'un seul rallye Oui il est détente en plus Il est là Le rallye arrive Il est là Il mange un premier rallye Est-ce qu'on a une jointure ? Est-ce qu'il va pouvoir manger plusieurs ? Déjà le rallye est arrivé Il est mort instantanément C'était quoi ce rallye ? Là j'ai pas compris Pourquoi le rallye Il est mort direct C'est un rallye fake Sûrement Donc on a Gilgamesh Avec un seul rallye Gilgamesh Il n'a bu qu'au donosaure On va voir S'il nous partage Le rapport Il va falloir qu'il le renforce Mais Ils ne vont pas avoir 1000 ans Non plus Il va pouvoir Se bulle très rapidement A mon avis Il renforce donc le rallye Regardez Après il est là Pour faire du point Très probablement 1 minute 40 Il leur reste Il faudrait qu'ils lancent Un double Un triple rallye Sans ça Ils n'arriveront à rien Sur un mec aussi balaise Qui ne sont pas assez autour Il leur faudrait Pour vraiment le défoncer Il faut avoir des méga baleines Et malheureusement Nous on en manque Et le 2110 aussi Il leur faudrait Un bon double rallye Ou un bon triple rallye Et surtout Des mecs autour Qui soient Et ça Le 1960 C'est leur grosse force C'est qu'ils ont Beaucoup de joueurs À la CMA Enfin Voilà Le deuxième rallye arrive Là ça commence A devenir intéressant Le deuxième rallye arrive Et bien regardez On va regarder Combien le mec Il avait de mort Je n'avais pas regardé Plus d'infos Il était A 32 293 Donc 32 3 De mort On va voir Après cette opération Combien ils vont en avoir Ça renforce bien le rallye En tout cas Ils ne sont pas énormément autour Donc ils ne vont pas renforcer Super longtemps Non plus Je serais intéressé De voir les rapports Ça va être assez intéressant De voir ce rapport C'est très rare Que pendant une vidéo J'ai eu la même chose Sur une vidéo Edge of Z Il m'est arrivé Justement En plein live En live Non En plein record De me faire rallye C'était très drôle J'ai eu le temps De me cheat Etc Mais c'est assez rare D'habitude Mais là J'enchaîne Les bons events Pour Damer Donc regardons Encore une fois Là on n'a pas Troisième rallye Ce serait bien Qu'ils en aient un troisième Ça arrive quand même En force Mais l'emprisonnement Est bientôt fini Il faudrait Ah on en a relancé J'avais pas vu On vient de Je pense que c'est nous Qui l'avons réemprisonné Donc il va Remaner C'était quasiment sûr Le buff Le buff Qu'il faut aussi En défense Est-ce que ça va Le 47 Arrive aussi Ah bah c'est un rallye des 47 J'avais pas vu On a un rallye du 2110 Et un rallye des 47 Il a déjà perdu 14 millions De puissance A combien vont-ils le faire descendre Pour l'instant On le saura pas tout de suite Pour le nombre de morts Ah bah ils ont disbande les rallies Ils ont abandonné les rallies Dommage Dommage Ça va être intéressant 161 millions Il a perdu 17 millions De puissance Non je veux pas envoyer un éclaireur Je veux savoir Allez le voir Hop plus d'infos On a pas la mise à jour Il a peut-être pas pris de morts Bah on avait ici 14 millions 14 millions Ouais 14 millions Il a forcément pris des morts Forcément pris des morts Je calcule dans ma tête Ou peut-être pas Ou peut-être tout juste Il en a pas pris Est-ce qu'ils vont le mettre à jour Peut-être qu'il en a pas pris De justesse 20 points à la troupe Il a un hôpital plein Au max Donc non il a peut-être pas pris Pas pris de morts En tout cas Ils vont pas lâcher l'affaire Est-ce qu'on peut avoir Un rapport Est-ce qu'on va avoir un rapport Je regarde Partage de coordonnées Non Sur le royaume Non Le royaume perdu On peut pas partager de rapport Sur le royaume perdu Il me semble On peut juste mettre Des coordonnées On aura Ah c'est dommage J'aurais aimé Avoir un rapport A vous montrer Donc ça aurait été bien Qu'il le tabasse Mais non Donc ce pauvre joueur Est-ce qu'il remonte ou pas J'attends de voir S'il remonte ou pas Parce que là Il peut Normalement Il peut peut-être pas Il pourrait se shield S'il voulait Il va arriver aux 15 minutes Il devrait pouvoir se shield Pourtant Il va pas le faire Il doit chercher A faire un maximum De blesser de côté Il se soigne pas non plus Je vérifie bien Sa puissance Il se soigne pas Il reste à 161 33 millions Il a pris 1,1 million De morts Ça va Je pense qu'il a fait Beaucoup plus de dommages De l'autre côté Si vous êtes D'ailleurs il y a des joueurs Du 2110 N'hésitez pas Voilà c'est ce qui est demandé C'est le rapport Si vous êtes Sur le 2110 Et que vous avez ce rapport N'hésitez pas A le partager Sur le Discord Dans la section screen Les amis Toujours intéressant De voir Des petits assos Comme ça Il va pouvoir manger Un troisième emprisonnement Parce que si c'est le 47 Et pas nous Qui l'avons mis Et bien on va pouvoir En passer un troisième Mais au final Je pense pas Voilà Il a soigné Il a 169 millions A présent Donc il a perdu Que 8 millions Je pense pas Qu'ils vont réussir A le zéro Ils n'auront pas Assez de temps S'ils le sortent pas Vous voyez Là il reste plus que 6 minutes Les mecs qui ramènent Des balistes Avec des pélissères N'importe quoi Pour essayer de lui licher Un maximum de ressources Donc oui Il va perdre pas mal De ressources Oui Il va perdre Des troupes Mais au final Please zéro Vous voyez C'est le 60 GT Il se tape des barres Mais à mon avis Il les détente Et ils disent Pourquoi pas de rapport Bah pas de rapport Tout simplement Parce qu'à mon avis Ils se sont bien fait Péter leur bouche Sur les trades Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo On va finir donc Sur cet emprisonnement J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément De développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz